Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Ristretto, le podcast de l'agence Adverti. Tous les 15 jours, notre équipe vous propose une table ronde avec un concentré d'infos qui stimule votre créativité et offre une bonne dose d'astuces à actionner. Stratégie, réseaux sociaux, référencement, marketplace, analytics, tous nos sujets de prédilection sont passés au crible sous forme de retours d'expérience, de conseils et d'analyse des tendances. N'hésitez pas à vous abonner. Pour ma part, je m'appelle Emeline Fossé et je suis la confondatrice de l'agence Adverti, une agence de communication spécialisée dans le web, basée dans la jolie ville de Troyes. Mon équipe et moi-même accompagnons des PME, des grands groupes, des institutionnels, des e-commerçants et des start-up dans leur stratégie de communication digitale. N'hésitez pas à vous renseigner sur notre site web agence-adverti.fr ou encore à nous envoyer un email sur ristretto-adverti.fr. Bonne écoute ! Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Ristretto, le podcast de l'agence Adverti. Aujourd'hui, on a décidé de parler site web et landing page. Si le terme de landing page vous parle, c'est chouette, parce qu'on va vous donner plein d'astuces. Si ce terme ne vous parle pas, vous allez apprendre beaucoup de choses. Au programme de Ristretto, un point sur nos échanges avec l'AFNIC, l'association qui gère les noms de domaines en .fr, avec qui on a récemment eu la chance d'échanger et avec qui on a appris plein de trucs nous aussi. Ensuite, on se focalisera sur la landing page. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi est-ce qu'on veut insister sur le sujet ? Quelles sont les bonnes pratiques ? Donc là, c'est surtout Fanchon, au final, qui prendra la parole sur ces sujets-là. Enfin, on parlera des dernières success stories à l'agence, des clients qu'on a accompagnés et pour lesquels la landing page a vraiment joué un rôle décisif dans le succès des campagnes publicitaires. Pour parler de tout ça, aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'être accompagnée de Charlene Neyte. Hello tout le monde ! Solène Lemoyne. Salut ! Toutes deux spécialistes community management et social media ads à l'agence, ainsi que Fanchon Urbès. Bonjour ! Développeuse WordPress et Shopify. Je vous propose de commencer. Petit point veille, on a eu la chance d'échanger avec l'AFNIC. Donc l'AFNIC, pour nos auditeurs et nos auditrices, c'est l'organisme qui assure la gestion du registre des noms de domaines en France. Aujourd'hui, c'est plus de 4 millions de noms de domaines en points FR. Ils gèrent aussi tout ce qui est les points BZADH pour la Bretagne, les points Paris, les points Alsace, les points RE pour la Réunion ou encore les points YT pour Mayotte. En fait, concrètement, quand vous achetez votre nom de domaine chez un registraire, qu'on appelle aussi un bureau d'enregistrement, type OVH, Gandhi, Yonos, etc. Ce sont des entreprises avec lesquelles l'AFNIC est en étroite collaboration. Mais c'est l'AFNIC qui attribue et qui gère ces noms de domaines. Ce qu'on a appris, Chonche, en échangeant avec eux, c'est quoi ? Alors, avant de commencer, je tiens à dire que le point BZADH, c'est Pépite. S'il vous plaît. Et Sacha-ci, pour info, qui gère le point Leclerc, le point SNCF et le point MMA. Ok, ok, je ne savais pas pour cela. Mais je tiens à souligner que le BZADH, c'est Pépite. Non, plein de choses intéressantes. C'est surtout au niveau du support qu'on a appris pas mal de choses parce qu'on ne le sait peut-être pas. On a souvent rencontré des clients qui avaient des problématiques de nom de domaine qui ne leur appartient pas, qui ont été rachetés, etc. Il y a un support de l'AFNIC que vous pouvez contacter 24 heures sur 24 et ils peuvent vous dépatouiller lorsque vous avez des problèmes avec votre nom de domaine. Typiquement, vous terminez une prestation avec une agence qui a fait votre site et puis vous voulez tout récupérer. L'agence a l'obligation de vous redonner le nom de domaine. Alors, parfois, ils vont dire que non, mais ce n'est pas vrai. Là, c'est un cas, par exemple, sur lequel l'AFNIC peut vous aider. Squattage de nom de domaine. La marque vous appartient. Il faut racheter le nom de domaine, etc. Toutes ces problématiques-là, en fait, il y a un vrai accompagnement de l'AFNIC qui peut vous aider si vous n'arrivez pas à vous entendre avec quelqu'un d'autre qui aurait pris votre nom de domaine, par exemple. Donc là, à noter quand même que c'est valable uniquement pour les noms de domaine en .fr. En .com, c'est un organisme américain qui les gère et pour lesquels ils ne pourront rien faire. Oui. On a aussi appris, on a eu la confirmation du faible lien entre nom de domaine et SEO. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, exactement. On a tendance à penser que les mots-clés qu'on va mettre dans notre nom de domaine auront une influence importante sur le référencement naturel de notre site web. Du coup, ils nous ont confirmé que non, il n'y avait pas de lien réel. Alors évidemment, c'est un lien dans la tête de l'utilisateur. Forcément, c'est votre domaine d'activité. Donc, c'est important d'avoir quand même quelque chose qui est en lien avec soit votre marque, soit votre domaine d'activité. Mais en tout cas, ça n'a pas d'impact sur votre SEO. Est-ce qu'il n'y a jamais eu de lien ? Ou est-ce que c'est maintenant qu'il n'y a plus ? Il y a eu. Il y a eu, on est d'accord. On a dû réserver agence-communication-3.fr. À une époque, tu apparaissais premier parce que le mot-clé était dans ton nom de domaine. Aujourd'hui, il y a tellement d'autres critères. Les algos se sont tellement complexifiés. Oui, que c'est de vue anecdotique. C'est anecdotique, oui. On a aussi, et ça, j'ai été extrêmement surprise, par rapport aux titulaires de nom de domaine qui seraient cachés dans les WEEZ. Oui, tout à fait. On peut les contacter. Du coup, pour rappeler un petit peu à nos auditeurs et auditrices, le WEEZ, c'est un petit peu la fiche contact. Vous pouvez chercher quand vous cherchez le propriétaire d'un nom de domaine. Du coup, vous allez sur des sites internet qui vous permettent de voir le WEEZ. Donc, vous rentrez le nom de domaine et en fait, là, vous tombez sur la fiche. Donc, où est-ce qu'il a été acheté ? Donc, chez quel registreur ? Est-ce que c'est OVH ? Est-ce que c'est Gandhi ? One and One, etc. Et puis, quelle est du coup la société qu'il a acheté ? Il arrive en fait parfois que quand la personne achète le WEEZ, elles ne veulent pas que cette fiche contact soit publiée. Et donc, elle va rendre anonyme la fiche. Donc, on ne peut pas voir ces informations. Et en fait, effectivement, on a appris que l'AFNIC pouvait nous aider à tout simplement récupérer ces informations qui sont masquées. Donc, ce n'est pas peine perdue si vous voulez retrouver le voleur de nom de domaine. Il faut aussi savoir qu'un bon nombre d'actions proposées par l'AFNIC, en fait, sont gratuites. Et les tarifs que notre interlocuteur nous avait évoqués, je ne m'en souviens plus en toute transparence, mais en tout cas, il me paraissait dérisoire par rapport aux problèmes que ça pouvait être d'être dans une situation où le nom de domaine est vraiment primordial. Donc, c'est bon à savoir. C'est vrai qu'il y a des cas qui arrivent quand même assez souvent. C'est l'entreprise qui oublie de renouveler son nom de domaine où il n'y a pas le renouvellement automatique. Les mails sont passés à la trappe. Il y a quand même 30 jours où la personne peut quand même encore penser... Oui, tout à fait. Mais on voit quand même qu'il y en a beaucoup qui oublient. Donc, c'est vrai que dans ces cas-là, il y en a qui sont là pour en profiter et qui rachètent votre nom de domaine. Ça peut vraiment vous mettre dans la mouisse. Quand ça fait 30 ans que vous êtes sur votre nom de domaine, que votre marque est établie, il y a tout intérêt à le garder. Complètement. Parce que vous avez communiqué dessus sur plein de supports de communication. Parce que vous avez un référencement naturel qui est très bon dessus. Quand on se fait piquer, ce n'est pas fou. Il y a des procédures pour ça. Oui. Et l'autre cas aussi qu'on a eu à l'agence, c'était une personne qui rachetait une entreprise. Et donc, normalement, il y a toute la partie de ce qu'on appelle dans les assets. Il y a le nom de domaine. Et là, l'ancienne propriétaire ne voulait pas transférer le nom de domaine. Ça a été un rachat très compliqué. Et l'AFNIC m'a confirmé qu'ils auraient pu intervenir justement avec leur système de médiation pour que la passation du nom de domaine puisse être faite. Super. Merci. Donc, toujours autour de tout ce qui touche au site web, on va se focaliser plutôt sur la partie landing page pour cette deuxième partie. Chant, justement, est-ce que tu peux nous indiquer qu'est-ce qu'une landing page ? À quoi ça sert ? C'est quoi la différence avec un site web ? Enfin, voilà. Alors, je vais faire appel à notre chère Alix. Alix, si tu nous écoutes. Oui, j'espère qu'il nous écoute, effectivement. qui a donné, effectivement, une très bonne comparaison de la landing page. Qu'est-ce que c'est ? Vous avez votre livre et vous avez la quatrième de couverture. Eh bien, vous avez votre site web et, en fait, la quatrième de couverture, c'est votre landing page, tout simplement. C'est la page de destination. Enfin, on appelle ça aussi comme ça en français, même si on ne le dit pas souvent, on dit plus landing page. Mais c'est, effectivement, c'est une page qui va se focus sur un produit ou un service de votre entreprise et qui est là pour amener l'utilisateur vers la conversion. Donc, on va vraiment focus sur les points impactants du service ou du produit que vous proposez. Et puis, l'objectif, c'est vraiment d'amener l'utilisateur à, je ne sais pas, prendre contact avec vous, acheter le produit, vous téléphoner, etc. Mais c'est une page, du coup, qui est succincte et qui est construite dans l'objectif vraiment de mettre, de vendre votre produit. C'est vraiment une page commerciale, quoi. Et il y a quand même... Alors, on l'utilise beaucoup pour les campagnes publicitaires. C'est rarement des pages qu'on essaye d'optimiser pour du SEO. Il y a quand même des choses à savoir au niveau de ces landings. C'est surtout la structure. Oui. Effectivement, comme tu disais tout à l'heure, en off, on ne va pas réinventer la roue. C'est ce que tu as dit. Il y a une structure qui est assez classique, mais on sait qu'elle fonctionne. On arrive sur la page, on a un beau bandeau assez visuel. On va interpeller le visiteur, je ne sais pas, par exemple, découvrir notre formation et obtener votre certification. On va lui parler directement. Ensuite, on va avoir quelques éléments de réassurance. c'est assez souvent graphique, des petits pictos, des petites choses comme ça qui sont visuelles et qui sont lisibles surtout rapidement. Ensuite, on a des blocs qui vont un petit peu présenter le produit ou le service. Mais là, c'est pareil. On n'est pas comme sur un site où on va mettre beaucoup de détails, beaucoup de paragraphes, beaucoup de textes, beaucoup d'images. c'est des points clés. Nous, à l'agence, on fait souvent des petites puces, des formats liste à puces pour mettre en avant les éléments parce qu'on arrive, c'est assez facile de lire et puis c'est rapide. Ça rentre tout de suite dans la tête. On va aller à l'essentiel. On va à l'essentiel. Ensuite, si on peut, on va mettre des témoignages pour rassurer encore. Ensuite, évidemment, formulaire de contact, de prise de rendez-vous, de téléphone, ce qu'on attend de cette page de conversion. Et les CTA, ce qu'on appelle des appels à l'action, des call to action, on en met souvent ? Oui, c'est l'élément essentiel puisque le but, c'est que presque sur chaque partie, finalement, on va venir mettre un CTA, un petit bouton souvent, qui va renvoyer vers l'action de conversion qu'on attend. Souvent, le formulaire de contact, c'est ce que je disais. Oui, on va le mettre dès le début de la page et puis ensuite, en vrai, c'est quasiment partout parce que l'objectif, c'est que ça convertisse. Il faut faciliter la navigation dans la page, même s'il n'y a qu'une page, il faut que, peu importe là où la personne en est dans sa lecture de la page, elle clique sur le bouton, elle soit envoyée très facilement sur l'action de conversion. Aujourd'hui, c'est quand même une réalité à l'agence quand on vend une prestation de campagne publicitaire, que ce soit du Google Ads, du Meta Ads ou autre, on vend avec la landing page qui va bien avec et ce, même si le site web a été réalisé chez nous. Oui, tout à fait. Justement, pour les mêmes raisons que ce que Finchon a expliqué, on a fait le site web mais c'est un autre outil en fait, la landing page qui n'est pas forcément vendu directement avec le site web. Au niveau des CTA, il y a quand même la particularité que ces boutons doivent être colorés, enfin, ils doivent se dénoter du reste de la page afin de capter bien l'attention de l'internaute qui la parcourt. Tout à fait. l'autre chose, c'est que tout ce qui est menu et footer doit être un peu différent d'un site web. Oui, effectivement. Alors nous, on a tendance à les masquer donc on ne fait pas du tout de menu dans les landing pages comme ça, en fait, la personne n'a pas la possibilité finalement de divaguer dans le site. Je ne sais pas, il y a un bouton à propos, enfin, un menu qui va donner envie d'aller voir un peu plus d'informations sur le site. Non, là, en fait, on force la personne à juste rester dans la landing et elle n'a pas d'autre choix que de lire ce qu'il y a dans la landing finalement. Et puis au niveau du footer, pareil, effectivement, on va simplifier. En général, on met juste les mentions légales. Parfois, on va mettre les réseaux sociaux mais on ne s'attarde pas sur le renvoi vers le site ou quoi. L'idée, c'est vraiment que la personne reste sur cette page-là en fait. Deux dernières choses en termes de bonne pratique, essayer d'humaniser au maximum la landing page. Au niveau des photos, bien faire apparaître de l'humain pour que la personne puisse se projeter et puis aussi parce que de manière générale, dans le web, l'humain, ça fonctionne bien. Et puis, le côté wording, donc le texte que vous travaillez et qui va apparaître, il faut tout de suite capter l'attention de l'internaute en lui parlant directement de ses problématiques en l'interpellant. Exemple, votre landing page à destination de restaurateur fait apparaître dès le début restaurateur, découvrez ce logiciel conçu pour vous, par exemple. Parce que là, tout de suite, la personne va se dire je suis concernée, je suis concernée, il faut que je découvre le contenu, il faut que je découvre cette page et ensuite, si vous expliquez toutes les problématiques que les restaurateurs que vous ciblez rencontrent et que votre logiciel, par exemple, va résoudre, il faut que vous puissiez les expliciter directement. Oui, il faut vraiment que la personne se sente ciblée, effectivement. Alors, même si vous pouvez créer des landing pages avec votre outil de création de site web, un WordPress ou autre, vous pouvez aussi utiliser des outils spéciaux qui sont pensés pour la création de landing pages, j'en pense auxquelles changent ? Oui, il y en a plusieurs qui existent, alors il y a Unbound, Instapage, System.io, il y en a pas mal sur le web qui vous permettent de créer des landing pages. En plus, c'est assez simple à prendre en main, c'est à la base de templates, de modèles en fait, que l'utilisateur va mettre en place et puis ensuite, vous avez l'accès à vos statistiques, vous pouvez faire de l'A-B testing, des choses comme ça. Ok, c'est un coût mensuel. Oui, par contre, effectivement, ce n'est pas gratuit, malheureusement. ça marche. Pour la troisième partie, j'aimerais qu'on évoque les success stories de l'agence. Chacune, vous avez une anecdote, on va dire, à raconter au sujet des landing pages qu'on a pu créer pour nos clients. Charline, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le cas client que tu as en tête ? Oui, alors cet été, on a un client qui nous a contactés pour promouvoir ses activités estivales et ensuite automnales. Donc, c'est un acteur du tourisme, je ne sais plus si je l'ai précisé. Non, je le précise. Donc, il avait un site web à la base qui existait déjà. Il y avait un système de réservation aussi mis en place sur ce site web. Malheureusement, de notre côté, on n'était pas super convaincus par ce système de réservation un peu compliqué, trop long au niveau de la mise en place, de la prise de rendez-vous. Donc, on a préféré opter pour une landing page. Donc, cette landing page, elle devait être promue par une campagne SMA, donc Facebook et Instagram. Donc, voilà, on a eu des très bons retours sur cette landing page. Première campagne estivale, on a eu une cinquantaine de prises de contact, ce qui est plutôt pas mal. Oui, en tout cas, c'était au-delà des objectifs du client. on était sur une campagne locale, pour rappel. Et ensuite, pour la seconde campagne, on a eu entre 70 et 80 prises de contact. Pareil, en fait, c'était un succès fou parce que notre client, il n'arrivait même plus à suivre. Là, nous, on avait atteint tous nos objectifs au niveau de la campagne et de la landing. Mais par contre, de son côté, du coup, il était débordé parce qu'il ne pouvait même plus répondre aux demandes. top. Donc oui, là, vraiment, site web dans lequel on n'a pas confiance et au final, on se dit, on va passer par une landing pour vraiment compenser. Ça a vraiment simplifié le process, au niveau du visiteur. Merci. Soso ? Oui. Nous, du coup, on avait eu aussi une expérience un peu similaire avec activité touristique aussi, mais plus, là, c'était pour des cartes cadeaux. En fait, la cliente, vendait des cartes cadeaux pour les fêtes de fin d'année et tout au long de l'année, elle propose des activités en pleine nature, donc en local aussi. Elle avait un site internet qui était bien fait mais qui rassemblait vraiment les activités, toutes les activités qu'elle proposait qui étaient assez nombreuses et au milieu de son site internet, il y avait un endroit où on pouvait commander une carte cadeau pour offrir à quelqu'un. Mais c'était vraiment un peu noyé dans tout le reste des informations sur son site. La première année où elle nous a contactés, elle voulait donc qu'on réalise une campagne publicitaire pour promouvoir ces cartes cadeaux-là sur novembre-décembre, vraiment pour les fêtes de fin d'année. Et donc, on a essayé de faire une campagne en se basant, enfin, renvoyant vers son site parce qu'elle tenait vraiment à ce qu'on passe par son site internet. Et total, ça n'a pas du tout fonctionné au niveau des conversions parce que les gens arrivaient sur le site, ils visitaient le site, ils regardaient un peu tout ce qui était proposé, mais ils ne trouvaient pas forcément la partie cartes cadeaux et donc ils ne convertissaient pas pour ça. L'année d'après, on a retenté l'expérience cette fois-ci en faisant une landing page qui était vraiment centrée sur les cartes cadeaux et où on avait une page qui expliquait rapidement le concept de l'entreprise qui réunissait aussi les différentes cartes cadeaux qui étaient disponibles, un formulaire de contact pour que derrière, la cliente rappelle les prospects et là, ça a beaucoup plus fonctionné. Là, c'était vraiment le jour et la nuit. On a eu vraiment une belle preuve que les landings étaient efficaces et ça a été une belle expérience. Top. En effet, de nouveau, un site web au final dans lequel on n'avait pas confiance et quand on passe par un outil type création de landing page, là, on voit directement la différence en termes de conversion et de taux de conversion. Chanchon ? Oui, un dernier exemple. Effectivement, autre exemple d'un beau succès, une cliente qui vend des formations en périnatalité qui s'adresse à toute personne qui veut se reconvertir ou qui veut se former dans ce domaine-là. Elle a fait le site chez nous, un site très complet, beaucoup d'informations, etc. Mais on a quand même préféré faire une landing page pour les campagnes. Et en fait, la landing a extrêmement bien fonctionné, beaucoup de prises de contact parce que la landing va à l'essentiel, qu'elle cible directement la personne. Le site est très complet donc peut-être qu'il y avait aussi ce besoin pour les gens d'avoir aussi juste un petit condensé d'informations et d'être rassuré tout de suite en une page et de ne pas avoir besoin de parcourir l'entièreté du site avant de prendre la décision de prendre contact avec notre cliente. Mais un beau succès aussi. Le site web, dans le cas de cette cliente-là, c'est vraiment un site web qui a été pensé pour le référencement naturel et qui est très complet. En effet, ça vient presque remplacer une brochure. Oui, c'est presque trop complet finalement. Là, les accordéons d'explications, etc. C'est assez typique dans le secteur de la formation. Mais en tout cas, en effet, en allégeant le tout, on arrive à quelque chose de très clair, de limpide et au final, qui va vraiment encourager la personne à prendre contact avec le centre de formation en question. en général, on peut derrière, en plus, faire du marketing automation. Donc là, on vous renvoie vers le podcast numéro 3. En effet, derrière la prise de contact, il peut y avoir tout un scénario qui permet à l'internaute de recevoir des communications automatisées par la suite. Si c'est par exemple dans le cadre d'un téléchargement de brochure, parce que tout à l'heure, on parlait de conversion. Pour certains, ça peut être aussi du téléchargement de brochure et non pas du contact direct via un formulaire de contact traditionnel. Oui, c'est vrai que je l'ai pas mentionné, mais oui, beaucoup de téléchargements de brochures, inscriptions de newsletters, des choses comme ça aussi. Est-ce qu'on met un chat sur une landing page ou pas ? On n'a jamais eu le cas à l'agence. Après, je ne suis pas sûre de l'utilité. C'est vrai que le chat, il est quand même assez... C'est quand même assez exigeant parce qu'il faut quand même être réactif, il faut être dispo, il faut avoir le bon outil dans les mains. Nous, les quelques clients qui ont un chat passent entre autres par TalkTo. Il y a aussi Crisp qui est assez connu maintenant. mais c'est vrai que si vous avez un chat et que vous ne vous répondez pas et qu'au final, ça finit par « Laissez-nous votre email », ça vient casser le côté un petit peu officieux du chat par rapport à un formulaire de contact. Mais par contre, on a quelques clients qui ont un chat quand même sur leur site web pour le coup et qui fonctionnent plutôt bien. Je pense entre autres à un e-commerçant qui vend des produits autour de 3 000, 4 000 euros. Là, les personnes veulent s'assurer qu'il y a bien quelqu'un derrière et que les personnes sont bien réactives, qu'elles existent bien. Et là, on renvoie vers un autre podcast sur les arnaques. Exactement. Le tout premier. Le premier. Mais oui, en effet, la landing est un très bon outil en parallèle d'un site web. Super. Merci à vous trois pour votre participation. Je crois que ce ristretto touche à sa fin, sauf si vous voulez ajouter quelque chose. C'est tout bon. C'est tout bon, oui. Ça marche. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. La landing comme outil phare pour vos campagnes publicitaires, on ne le répétera jamais assez, c'est une bonne idée. En complément, bien évidemment, d'un site qui est bien fait. Je pense que vous avez désormais compris les enjeux et que vous avez retenu les clés de succès. C'était en tout cas un plaisir pour moi d'animer ce ristretto avec vous. Je vous dis à très vite. À bientôt. À bientôt. Voilà, notre podcast est terminé. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela nous sera d'une grande aide pour faire connaître ce podcast à un maximum de monde. Vous avez des questions ou souhaitez échanger avec nous sur le contenu de ce podcast ou tout autre chose ? N'hésitez pas à nous contacter via nos réseaux sociaux ou sur ristretto.fr. À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada